... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. La laïcité a-t-elle réponse à tout ? La laïcité est de tous les combats politiques, idéologiques, socio-culturels et même religieux. C'est devenu un mot fourre-tout qui traduit d'abord le malaise de la société française, de son école, des services publics et autres producteurs de biens communs. Partout où s'exercent des discriminations et des pressions, des comportements très singuliers qui remettent en cause le vivre-ensemble. Mais est-ce que le transgenrisme, par exemple, la lutte contre le conspirationnisme, etc., font cause commune avec la laïcité ? Si tout est laïque, alors qu'est-ce que la laïcité ? Au début de la laïcité, disons à sa source, il y a la fameuse loi de 1905 qui établit une liberté de conscience entre croyants et non-croyants, la séparation de l'Église et de l'État et le libre exercice des cultes, tout cela dans le respect de l'ordre public. Mais d'interprétation en interprétation et à l'aune d'événements symboliques et tragiques, on pense bien sûr à la décapitation de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020 ou, auparavant, l'affaire du foulard de Creil. La laïcité est devenue une sentinelle démocratique, un bouclier contre l'islamisme radical, le respect de la liberté d'expression, un viatique républicain de l'apprentissage de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette extension du domaine de la laïcité renforce-t-elle sa prégnance socio-culturelle ou, à contrario, est-elle le constat de l'affaissement du politique et de la politique au profit des communautarismes et de la tenaille identitaire ? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Alors, Yanis Roder, vous êtes professeur d'histoire, directeur de l'Observatoire de l'Education et de la Fondation Jean Jaurès. Smaïn Lacher, je vous présente. Vous êtes sociologue, professeur des universités, directeur de l'Observatoire du fait migratoire et de l'asile à la Fondation Jean Jaurès. Laetitia Strauss-Bonnard, vous êtes rédactrice en chef et essayiste. Vous êtes rédactrice en chef à L'Express. Et Emmanuel Morel, qui est avec nous en visioconférence, vous êtes député européen, fondateur de la gauche républicaine et socialiste. Générique Alors, commençons par la laïcité fourre-tout, la laïcité partout. Vous connaissez tous le proverbe qui trop embrasse, mal étreint. Affaire de la laïcité un bouclier contre tous les maux, n'y a-t-il pas un risque de confusion sociale et d'inefficacité politique ? Monsieur Morel, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, je trouve qu'on a tendance, ces derniers temps, à accoler systématiquement à la laïcité un adjectif. On parle de laïcité ouverte, stricte, moderne, inclusive, exigeante, apaisée, positive. Et la première des choses, c'est de dire que la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs pour être définie. Elle vise tout simplement à ce que la société politique détermine ses propres règles sans se référer à une vérité révélée, c'est-à-dire indépendamment des préceptes d'une religion. C'est ça, en réalité, la laïcité au départ. C'est une société qui se veut émanciper de la tutelle de tous les clergés. Là où vous avez raison, et j'ai bien aimé votre expression, extension du domaine de la laïcité, c'est qu'évidemment, ce concept, ce principe, a été pensé à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Les choses ont depuis beaucoup évolué. Et quand je disais débarrasser de la tutelle des autorités ou des clergés, ce n'est pas que les religions, ça peut être l'autorité du marché, ça peut être ce à quoi vous faisiez allusion, le communautarisme. C'est vrai donc que la laïcité s'est un peu étendue, mais ce qui compte quand même, c'est le principe de base, c'est-à-dire on sépare strictement la politique de la religion. Et ça, c'est très important, surtout en ces temps où on a un regain quand même de la religiosité dans les sociétés occidentales. Et pas seulement occidentales, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Yanis Roder ? Vous partagez ce... Oui, oui, je partage ce qui vient d'être dit par Emmanuel Morel. Je pense qu'en effet, ce qui a été pensé à partir de la Révolution française et jusqu'à la fin du XIXe siècle, et la mise en place de cette loi de séparation des Églises et de l'État est toujours effectif aujourd'hui. Et c'est un vrai atout de la République française d'avoir su, justement, mettre en œuvre cette double émancipation dont Emmanuel Morel a parlé, en réalité, c'est-à-dire cette émancipation du politique vis-à-vis du religieux et, d'autre part, cette émancipation du religieux vis-à-vis du politique. Et cette neutralisation, en fait, elle est extrêmement importante dans le cadre de la société apaisée que nous appelons régulièrement nos voeux. Vous êtes tous d'accord là-dessus, Smaïn Lacher ? Vous partagez le juriste que vous êtes ? Oui, oui, je partage... Je partage les avis qui viennent d'être donnés. D'abord, la laïcité a une longue histoire, une très, très longue histoire. Les historiens nous l'ont appris. Il est vrai que la laïcité, le mot, n'est très polysémique aujourd'hui, que c'est un enjeu de débat et de polémique. Mais il est vrai que, si je me réfère au titre de l'émission d'aujourd'hui, est-ce que la laïcité peut tout ? Non seulement, elle ne peut pas tout, mais ce n'est pas son rôle de pourvoir à tout ou d'essayer de construire des solutions quasiment intemporelles et universelles. Mais il est indéniable que la laïcité à la française ait une donnée très, très importante qui est au fondement de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Laëtitia Strauss-Bonariens a une question que je voudrais vous poser. Vous, vous avez fait un reportage à travers un très beau livre sur la France. Vous avez rencontré beaucoup de Français. Est-ce qu'ils vous ont beaucoup parlé de laïcité ou vous avez le sentiment que c'est plutôt un concept dans les cénacles, disons, bien-pensants et influents ? Mais au niveau des Français, est-ce que vous avez senti la prégnance, l'importance de cette notion ? Je pense que la notion est déjà connue depuis longtemps. Elle est connue par tout le monde, même si tout le monde n'est pas forcément capable de la définir précisément. Elle fait partie de l'histoire française. En fait, la laïcité, c'est la sécularisation dans sa version française. La sécularisation qui est le refus de l'intervention du religieux en politique qui s'est passé à peu près partout en Europe et aux Etats-Unis, dans des modalités à chaque fois différentes. Après, pour répondre aussi à la question que vous posez dans l'émission, je pense qu'on a tendance à brandir le terme quand on ne sait pas quoi dire d'autre et on pense que ça va être une solution pour un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer et notamment le fait religieux qui connaît en effet une nouvelle jeunesse en France, notamment du fait de la présence de musulmans dans notre pays. Moi, ce qui tend à me gêner dans la conception française de la laïcité, c'est qu'elle signifie parfois la détestation du religieux ou son incompréhension, sa mise à distance. Alors, je pense qu'à l'origine, ça n'était pas ça. À l'origine, c'était la neutralité de l'État. Aujourd'hui, dans le débat français, il y a beaucoup de gens qui brandissent la laïcité simplement parce qu'ils sont antireligieux. Et en France, je constate qu'il y a souvent une méconnaissance du fait religieux qui est assez peu enseignée, en fait, à l'école. Or, à mon avis, on ne peut pas comprendre la laïcité et la sécularisation si on ne comprend pas ce qu'est la religion et pourquoi nos sociétés ont évolué de façon à mettre à distance la religion. Oui, alors, on va parler de la religion et on va même parler du fait religieux. Mais restons, si vous voulez, quelques instants sur la laïcité et ses problèmes. dans la société française et notamment dans le domaine de l'école, est-ce que vous pourriez dire, M. Roder, ce qui relève d'un engagement laïc à l'école ? Parce que c'est une vraie question. On en parle sans arrêt. On parle de l'école laïque et républicaine. Alors, c'est quoi un engagement laïc à l'école ? Alors, un engagement laïc de qui ? Des enseignants ? Des enseignants, des enseignés ? Les enseignants, vous savez... De l'administration, voilà. Alors, si on parle de l'administration et des enseignants... Parce que ça voudrait dire qu'on va à l'école avec un engagement laïc. Alors, on ne va pas à l'école avec un engagement laïc. On est fonctionnaire de la République. À partir du moment où on est fonctionnaire de la République, on se doit d'être neutre. C'est ce que dit la loi de 1905. Mais si vous êtes neutre, les élèves doivent être neutres. Ah non, ce n'est pas ce que dit la loi. Les élèves n'ont pas à être neutres. Les élèves peuvent exprimer oralement et aussi par des signes discrets leur conviction, parfois même leur appartenance religieuse, s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de neutralité... Et les enseignants peuvent le faire aussi, ça ? Mais non. Les enseignants, eux, se doivent d'être neutres parce que l'idée, si vous voulez, qu'il y a derrière cette neutralité de l'État, c'est que chaque personne qui se trouve en face d'un fonctionnaire doit être traité de la même manière qu'un autre et qu'un fonctionnaire n'a pas à tenir compte. Il ne doit pas montrer de signes d'ailleurs d'appartenance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à dire qu'on est neutre ? Prenez, par exemple, dans la sexualité, il y a des hommes et des femmes. Maintenant, on considère qu'il y a une troisième catégorie, le sexe neutre. Est-ce que, vis-à-vis des élèves, quand vous dites je suis neutre, vous pensez qu'ils acceptent cette chose-là ? Ils n'ont pas le choix, en réalité. On peut... Voilà, un fonctionnaire doit être neutre. C'est axiologique, cette neutralité du fonctionnaire. Donc, il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y ait à discuter là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'école laïque ? Eh bien, ça veut dire que le temps de l'école, chaque... Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle là des élèves, parce qu'ils vont à l'école laïque. Chaque élève met en suspens le temps de l'école, ses appartenances premières pour se mettre en situation de recevoir les enseignements qui vont lui être prodigués. Ces enseignements, et c'est là où se situe la laïcité dans l'enseignement, donc la laïcisation de l'enseignement, ces enseignements, ils vont reposer sur la raison et sur la science. Et non pas sur une vérité révélée. On va en parler. Alors, M. Morel, vous, en tant que député, vous considérez que vous devez être neutre en tant que député ? C'est-à-dire que vous êtes un parlementaire neutre du point de vue de la laïcité ? Je suis un parlementaire laïque, c'est-à-dire que je ne fais pas état de mes éventuelles convictions. Mais ça ne va pas de soi, parce que moi, je suis parlementaire européen, donc ça ne va pas du tout de soi au niveau européen. Comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs bien dit, la laïcité à la française, que nous, nous chérissons et que nous considérons comme une condition, en réalité, du vouloir vivre ensemble, ça ne va pas de soi dans les autres pays européens. Vous avez des pays où il y a des religions d'État, vous avez des pays où les cultes sont subventionnés et vous avez des pays où il est tout à fait normal que des élus affichent leurs convictions religieuses, participent à des cérémonies religieuses, etc. Ce n'est pas le cas en France et je m'en réjouis. Je voudrais juste réagir à ce qu'a dit Madame à l'instant parce que je crois que précisément... Voilà, il est bon de rappeler qu'en aucun cas, la laïcité ne suppose l'hostilité de la République envers les religieux, mais pas non plus la négation du fait social religieux. Je crois qu'au contraire, c'est très important d'apprendre et de savoir qu'il existe différents cultes, différentes histoires et cultures. Mais je crains quand même que le problème aujourd'hui ne soit pas que la laïcité soit instrumentalisée contre les religions, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de religieux qui mettent à mal et qui contestent le principe de la laïcité et pas seulement les fondamentalistes islamiques comme on le dit parfois. Il y a d'autres. Aujourd'hui, il y a les charismatiques, les évangélistes, certains catholiques intégristes et d'autres qui combattent la laïcité. Et c'est en ça, à mon avis, qu'il faut absolument la défendre. Dernière chose sur l'école. C'est très important, évidemment. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, je le partage. Mais quand même, ce qu'il faut bien dire, c'est que là aussi, on a une forme d'offensive contre l'école laïque. Alors, il y a des exemples dramatiques, vous y avez fait allusion, mais au-delà de ça, il ne faudrait pas que de façon insidieuse, on remette en cause des enseignements qui sont fondés, oui, c'est vrai, sur la science, sur la raison et qui, par définition, ne reconnaissent aucun dogme ou aucune vérité dite révélée. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, il en va de ce qui est le rôle même de l'école, c'est-à-dire former des citoyens éclairés dans la liberté absolue de conscience. Donc là, il y a besoin d'une vigilance et c'est pour ça que moi, j'ai une conception quand même militante de la laïcité, pas passive, en aucun cas hostile aux religieux, mais quand même de rappel d'un certain nombre de principes qui, pour moi, sont la condition même du vivre ensemble parce que, précisément, vous dites laïcité à la française, vous avez raison. Nous, nous ne sommes pas comme les anglo-saxons qui considèrent que la société, c'est une juxtaposition de communautés. La France s'est construite différemment, la République s'est construite différemment et je pense que c'est bien qu'on le rappelle aujourd'hui. Oui, Ismaïd Lacher. Oui, je voudrais juste faire trois remarques. La première, c'est celle concernant ce que peuvent penser ou ce que pensent les Français de la laïcité. D'abord, les Français, c'est un terme beaucoup trop général. Je ne sais pas de qui on parle quand on parle des Français. Est-ce qu'on parle des patrons du CAC 40 ? Est-ce qu'on parle des ingénieurs ? Est-ce qu'on parle des femmes ? Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais si je devais avoir recours à mon expérience personnelle, je suis sociologue, donc je fais du terrain depuis les années 80 et il y a eu une époque où on ne parlait pas de laïcité, où il n'était pas question de laïcité, où la laïcité n'était pas un enjeu politique, où la laïcité n'était pas un principe de division entre les Français. Même auprès des étrangers, même auprès de gens que l'on qualifie d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. c'est après les années 80 et je pense qu'il y a eu un tournant, c'est 2001 et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis en 2001. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a vu pour la première fois en France autant de Corans partir dans les librairies. Bon. Le deuxième point, c'est la place et le statut de la religion dans une société. Or, nous sommes en France, une histoire très particulière de ce point de vue-là et je pense que la laïcité, c'est d'abord et avant tout fondamentalement la liberté de croire ou de ne pas croire. Bon. Et en demandant à l'Etat la plus grande neutralité. En fait, l'Etat est agnostique. L'Etat ne sait pas ce que c'est qu'une croyance. Il n'a pas à croire ou à faire croire tel ou tel dogme religieux. Le dernier point, c'est à propos de la laïcité et de l'école. Bon. C'est un thème extrêmement important. Alors, moi, je n'emploierai pas la notion d'offensive parce que l'offensive, c'est quand même une configuration très particulière. Ce sont des stratégies qui sont pensées. c'est des modalités d'envahissement de l'espace, d'institutions. Je n'irai pas jusque-là. En revanche, aujourd'hui, plus qu'hier, la question de la laïcité est un enjeu et pas seulement pour... Oui, il faut préciser ça pour nos téléspectateurs. La question de la laïcité revient très souvent par rapport à des problèmes esthétiques, si je puis dire, rencontrés à l'école. Est-ce que vous considérez que les tenues, certaines tenues vestimentaires sont un dérapage, quelque part, induisent un dérapage religieux ou c'est simplement une conduite esthétique ? Non, mais ça dépend de quel vêtement vous parlez. Là, il faut être extrêmement précis. Et je vous laisse alors dire de quel vêtement. non, si vous parlez du dernier vêtement qui a fait l'objet de polémiques, je crois qu'il est inutile de faire preuve d'hypocrisie collective ou de mensonge à soi. Ce vêtement, la baïa, est un vêtement dont la signification fondamentale est une signification religieuse. Ce n'est pas la peine de se mentir à soi-même. Le vêtement en soi et pour soi peut ne pas avoir de signification particulière. Mais là, à l'évidence, il a une signification particulière, une signification religieuse, c'est-à-dire une signification qui dit publiquement l'appartenance à une vision du monde et à une relation aux institutions que l'on considère, et je dis bien que l'on considère comme des institutions qui restent étrangères à la vision du monde, des gens qui portent cet habit qui dit à haute et intelligible voix que nous ne sommes peut-être pas forcément pareils. Il y a peut-être autre chose de plus important, de plus puissant au-dessus de la République et des lois de la République. La dernière chose que vous venez de dire est très intéressante et certainement chez les musulmans aujourd'hui en France, il y a différentes attitudes. Il y a cette attitude et puis il y a chez d'autres une attitude beaucoup plus séculière. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure qui a peut-être été mal compris par M. le député, c'est aussi que face à des visions du monde comme celle que vous décrivez, la réponse n'est pas de dire c'est la laïcité, point, parce que ça ne marchera pas. Mon idée, c'est de dire que face à des gens qui sont vraiment convaincus par l'importance de la religion qui pourraient même plus importantes que tout le reste, il faut s'y prendre peut-être un peu différemment. Je ne crois pas que la confrontation, que l'imposition de la laïcité fonctionne. Je pense que ça prend du temps et qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est. Et par ailleurs, la question se pose aussi, j'ai l'impression qu'on ne se met pas dans la tête de ces personnes. Quand ces personnes sont confrontées à nous qui sommes très laïcs et parfois totalement sans aucune religion et pour qui le christianisme n'a plus d'importance, il peut y avoir chez eux aussi un sentiment d'étrangeté ou d'incompréhension face à une culture où la religion est quand même moins importante, même dans la sphère privée. Donc la question que nous pose la laïcité, à mon avis, c'est qu'en est-il d'un pays où le christianisme n'a plus du tout la place qu'il avait avant ? Pour moi, ce sont des questions qui nous sont posées aussi à nous. Très bien. Yanis Roder, vous vouliez dire quelque chose ? Je vais d'abord nuancer un petit peu ce que disait Smaïn Lachère sur la question de l'offensive parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, votre journal L'Express, je crois, avait sorti une note des services, je ne sais plus quel service, qui justement montrait qu'il y avait sur les réseaux sociaux une offensive et qui était vraiment calculée à priori parce qu'on retrouvait des éléments de langage aussi bien à Toulouse, à Grenoble ou à Lille, portés par des jeunes filles pour justifier le port de ce dont vous parliez, Smaïn Lachère, de ces abayas. Donc, s'il y a éléments de langage identiques à droite, à gauche, c'est qu'il y a quelque part, quelque chose qui derrière, sans vouloir tomber dans le complotisme, mais qui tire quelque part les ficelles et qui, en tout cas, cherche à instrumentaliser les revendications identitaires ou communautaires de ces jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour continuer dans ce que vous disiez, il y a évidemment un effort de pédagogie à faire sur la laïcité et je rejoins là tout à fait ce que disait Smaïn Lachère. Mona Ouzouf disait dans un livre en 1982, voilà, la laïcité, c'est réglé, tout le monde est d'accord, même les catholiques. Dix ans plus tard, boum, donc on n'est plus du tout, enfin, dix ans plus tard, c'est-à-dire après l'affaire de Creil en 1989 en réalité où il y a eu des affaires du foulard avant mais qui n'avaient pas été publicisées. Voilà, Creil c'est 89 donc c'est là on se rend compte que non, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas accédé par tout le monde et on sait très bien après que jusqu'à aujourd'hui nous avons une vraie question qui nous est posée. Il faut faire oeuvre de pédagogie en rappelant systématiquement je crois cette idée de liberté justement dont parlait Smaïn Lachère. La laïcité, il faut la présenter de manière positive et c'est vrai que les élèves la plupart du temps quand vous demandez ce qu'est la laïcité ils vous disent interdiction. Voilà, donc il faut retourner la chose. Ils disent non, pas interdiction, liberté. Voilà, liberté, liberté de conscience, liberté de culte et il faut mettre cela absolument en avant. Mais ça veut dire qu'il faut former les enseignants et il faut très bien les former. Monsieur Morel, je voudrais avec vous évoquer une question qui fâche. est-ce que vous accordez du crédit politique à la notion d'insécurité culturelle évoquée par un républicain, Laurent Bouvet, qui considère que certains citoyens se considérant comme des citoyens de souche peuvent ressentir une insécurité culturelle quand ils ne retrouvent pas, si vous voulez, leur précaré, la France qui était la leur, il y a celle de leurs grands-parents, etc. Donc ça... Là, on s'éloigne un tout petit peu du débat. Il se trouve que, bon, Laurent Bouvet était un ami très cher et il nous a quittés, hélas, il y a maintenant plus d'un an. Il avait forgé ce concept qui a d'ailleurs fait beaucoup débat, qui a été contesté par un certain nombre de collègues à lui. Mais je pense que Laurent Bouvet était un observateur assez fin de ce qui se passait dans la société et justement, je rebondis sur l'histoire de l'offensive. Moi, je maintiens qu'il y a une offensive et que cette offensive, souvent, elle commence par l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a des courants religieux qui sont des courants fondamentalistes, rigoristes qui visent à imposer une certaine vision de la société et à considérer que toute personne supposément appartenant à leur communauté doivent agir de la sorte. Donc oui, il y a du prosélytisme, oui, il y a des provocations et oui, nous devons nous défendre, non pas parce que la laïcité serait quelque chose de violent ou d'excluant, mais précisément, c'est très important ce qu'a dit M. Rodeur à l'instant parce que nous nous défendons la liberté et la liberté, c'est la liberté de croire mais c'est aussi la liberté de ne pas croire et moi, je veux la liberté pour les incroyants, pour les agnostiques, Mais M. Morel, est-ce qu'il y a ce prosélytisme au sein du Parlement européen ? Alors, oui, nous avons été confrontés en effet à plusieurs cas. D'abord, vous avez le prosélytisme traditionnel des catholiques notamment qui viennent de l'Est, je pense, vous voyez bien, la Pologne et d'autres pays pour qui l'Europe n'est que chrétienne en réalité et donc, il y a des tentatives répétées pour imposer une vision totalement univoque de l'Union européenne dont le seul héritage serait chrétien. Mais vous avez aussi plus récemment des institutions européennes qui, sous prétexte de valoriser la diversité au sein de l'Union européenne, se sont mis à faire de la publicité pour le port du hijab par exemple avec une campagne qui a été financée par le Conseil de l'Europe qui disait la beauté dans le hijab, la liberté dans le hijab que nous avons contesté également, nous députés européens parce que justement nous voulons une société qui reconnaît évidemment le fait religieux et la diversité culturelle mais qui ne fasse pas de publicité pour une fois ou pour une autre fois. Est-ce que vous considérez que la corruption financière évoquée dernièrement est aussi une atteinte à la laïcité ? Oui, alors là, vous faites allusion au catarget, c'est-à-dire qu'il y a des allégations très graves à l'encontre de collègues qui auraient été corrompus par le Qatar. Je vais vous dire la vérité, là, bon, c'est déjà une affaire de gros sous. Mais quand même, là où vous avez peut-être raison, c'est que le Qatar a une stratégie politique très sophistiquée au sein du monde occidental qui consiste bien sûr à financer un certain nombre de structures, à acheter un certain nombre d'institutions, de clubs de football, etc., pour faire aussi la promotion d'une certaine idée de la foi, et en l'occurrence, une idée très rigoriste, voire même agressive. et je finis juste un mot parce que je ne veux pas oublier sur l'école et sur ce que Mme Strauch-Bonnard disait il ne faut pas donner l'impression aux croyants, notamment les jeunes, qu'on est dans le mépris ou dans le dénigrement. Je partage tout à fait cet avis, mais il faut quand même faire preuve d'un minimum de pédagogie et de rappeler au sein de l'école que la foi ne saurait prévaloir sur le savoir. Pourquoi je dis ça ? Parce que, et ça c'est un phénomène nouveau, on est quand même obligé de rappeler un certain nombre de choses scientifiques et rationnelles. Le monde n'a pas été créé en sept jours, Adam et Ève ne sont pas nos arrières-grands-parents, la Terre n'est pas plate, etc., etc. Pourquoi je dis ça ? Oui, non mais parce que à la faveur des réseaux sociaux, des fake news et aussi de la prégnance de certaines idéologies religieuses, on en revient à remettre en cause des choses quand même fondamentales dans l'apprentissage du savoir. Donc forcément, il faut se défendre et forcément, il faut se défendre quand il y a une offensive. C'est ce que nous faisons toutes et tous et c'est pour ça, je crois que les Français sont quand même attachés à la laïcité. On vous a un côté monsieur Morel. Là, bon, c'est un petit peu exagéré parce que je n'ai pas vraiment défendu la lecture religieuse de la création du monde mais c'est le cas dans tous les... Ça ne dépend pas que du modèle laïc. Dans tous les pays occidentaux et plein d'autres pays, on fait la différence entre la science, la raison et la foi. Là, je veux dire, le sujet n'est pas... Voilà un exemple où on est en train de demander à la laïcité quelque chose qui n'est peut-être pas son rôle. la distinction entre la science et la foi, il me semble qu'elle est de l'ordre de la sécularisation qui est un phénomène beaucoup plus large. Monsieur Lacher, je vais vous donner la parole simplement pour vous dire que si c'est pour aborder les questions religieuses, on va les aborder en deuxième partie. Mais je vous laisse... Je ne voulais pas aborder la question de la religion d'abord parce que je n'ai pas de compétences particulières n'étant pas théologien et n'ayant pas fait d'études de théologie. Vivant une société où tout le monde s'exprime sur tout. En revanche, ce qui me semble important, c'est cette notion d'offensive. C'est une notion importante parce qu'elle a des effets performatifs. Les mots ont leur importance. Non pas que je récuse totalement, mais je suis très prudent sur la notion parce que l'offensive suggère qu'il y a un bastion à prendre. Or, je ne suis pas sûr qu'il y ait un bastion à prendre. Et puis, et alors là, je fais le sociologue, je voudrais voir et je voudrais savoir dans quels établissements il y a ce type de pratique, ce type de conduite qui est une conduite de confrontation et d'affrontement à l'égard de l'institution scolaire. Où se trouvent ces établissements ? Qui porte cette tabaya ? D'où viennent les gens qui portent cette tabaya ? Est-ce que c'est une immigration récente ? Est-ce que c'est une vieille immigration ? Bon, franchement, personne ne le sait pour le moment parce que tout le monde est focalisé sur le vêtement. Bon, mais la dimension sociologique, le vêtement recontextualisé, l'histoire de ce vêtement pas en l'air, c'est pas une histoire stratosphérique, c'est une histoire qui a un sens parmi les populations qui pensent que cette tabaya doit être vue par tout le monde, quel que soit le lieu, quelle que soit l'institution. Donc, il faut voir de plus près et je voudrais juste préciser que, en tout cas, pour ce que je sais, donc, c'est pas un savoir qui ne peut pas être remis en cause, mais les jeunes femmes qui portent cette tabaya sont des jeunes filles qui sont nées en France. Qui sont nées en France. Donc, et d'ailleurs, peut-être, sont-elles-mêmes en désaccord avec les parents. Bon, ça non plus, on ne le sait pas. Mais, ils ne viennent pas d'un autre pays. Ils ne sont pas issus d'un autre continent. Et surtout, surtout, il faut être sérieux quand on parle de ces choses-là. Je défie quiconque de me dire que les jeunes femmes qui portent la tabaya à une quelconque culture religieuse. Et je suis intimement persuadé que ce savoir approximatif, ce savoir totalement bricolé, ce savoir ad hoc pour faire face à l'institution, en fait, c'est de la deuxième, troisième ou quatrième main de gens qui, effectivement, là, peuvent y voir une manière d'entrer dans une institution très importante pour récupérer des gens qui incarnent l'avenir. Et donc, ils ne sont pas dans une offensive à l'égard de l'institution scolaire, ils sont dans des stratégies, enfin, ce n'est pas des stratégies, dans des tactiques de petits pas pour conquérir le plus d'espace possible dans la société. On vous a entendu. Alors, écoutez, on va maintenant rentrer de plein pied dans les relations entre laïcité et religion. En France, d'après les statistiques actuelles, mais qui sont valables pour les dix dernières années, on considère qu'il y a à peu près 35 à 40 % de croyants, moins de non-croyants, 31 % ou 15 % d'agnostiques. Bon, ces chiffres varient un peu, mais il y a quand même une stabilité. Comment faire pour assurer une présence du religieux sans porter atteinte à la laïcité et au regard du fait que l'enseignement des faits religieux qui a été prôné n'est pas une réussite ? Laetitia Strosbonard. Vous répondez en partie à la question. Moi, je pense que l'enseignement du fait religieux devrait être plus importante. Moi, dans mon cursus scolaire, qui n'est pas si loin que ça, je n'ai rien appris sur la religion et je le regrette parce que ce sont des faits de civilisation et on ne peut pas considérer que des milliers et des milliers d'années de vie humaine avec une forte pratique religieuse ne représente rien même si aujourd'hui nous sommes très loin de tout ça pour différentes raisons. Je pense qu'on devrait avoir une attitude un peu plus humble vis-à-vis du fait religieux et je le dis moi-même sans être pratiquante ou affiliée à une religion. Mais on peut être pratiquante, rassurez-vous, si vous l'étiez, vous ne seriez pas excommuniée de ce plateau. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne défends pas ma paroisse en l'occurrence mais le fait religieux a beaucoup à nous apprendre notamment parce que dans les textes religieux il y a quand même il y a des éléments de sagesse aussi qui n'ont pas disparu de nos sociétés. Le monde n'a pas recommencé au moment des lumières et d'ailleurs même selon certains philosophes les lumières peut-être n'auraient pas existé sans des éléments religieux notamment le christianisme parce que déjà dans le christianisme vous trouvez la racine de la sécularisation c'est-à-dire la séparation entre l'Etat, le public et le privé. Donc ça ce sont des choses passionnantes qu'on n'apprend pas forcément parce qu'on a peur de la religion. On a peur en France on a peur de la religion. Alors monsieur Roder vous êtes enseignant est-ce que vous arrivez à enseigner les versets du Talmud les radites du Coran les évangiles est-ce que vous arrivez à le faire d'une manière laïque ? Et quel sens ça a et comment faut-il s'y prendre ? Moi je n'ai pas en tant que fonctionnaire de la République je dois suivre les programmes scolaires et les programmes scolaires ne me demandent pas d'enseigner ce que dit le Talmud ce que dit le Coran ou ce que disent les évangiles en revanche tous ces ouvrages peuvent être des sources et sont vus et utilisés comme des sources à l'instar d'autres sources Pardonnez-moi monsieur Roder quand vous parlez je prends certains préceptes tu ne tueras point tu aimeras ton prochain comme toi-même tu pratiqueras la charité etc ça a quand même un substrat religieux est-ce que vous l'évoquez quand vous leur enseignez ces choses-là ? vous savez je crois et c'est très important d'abord qu'il faut absolument recontextualiser ces histoires-là il faut les remettre dans le contexte historique et à partir du moment où on les remet dans le contexte historique on peut aborder ces questions-là en disant là ce livre dit cela voilà ce que cela signifie pour ceux qui adhèrent à cela mais vous devez vous mettre vous en retrait et avoir cette position on va dire scientifique ce regard qui se veut un regard objectif est distancié ça c'est absolument absolument essentiel donc moi je crois qu'on peut tout enseigner à partir du moment où vous avez cette attitude-là et c'est ce qu'on demande à un enseignant c'est cette distance cette distanciation et cette neutralité vis-à-vis du discours qu'il vient de lire voilà ça c'est extrêmement important mais je voudrais revenir sur quelque chose moi ce qui me semble important aujourd'hui c'est que nous avons un corps enseignant qui en grande partie en tout cas dans l'enseignement public est très détaché de ces questions religieuses et parce qu'ils sont passés par la même école que madame ses enseignants et bien souvent n'ont jamais entendu parler de religion et de ce que cela signifie et donc parfois ont du mal à comprendre ce que peut avoir de profond la foi et de fort c'est-à-dire de dynamique qu'elle peut porter et ça c'est il y a quelque chose qui se passe parfois dans les classes qui est une espèce finalement de confrontation qui peut rester apaisée mais d'incompréhension voilà quand on a un regard quand on a un regard sur une religion ou sur la croyance de manière générale qui est un regard un peu exotique si vous voulez on regarde ça un petit peu côté exotique il croit encore voilà ça arrive c'est comme ça on a du mal à comprendre ce que disent certains élèves et ce à quoi ils s'attachent et ça je crois que c'est un vrai problème d'où l'intérêt me semble-t-il de penser un véritable enseignement laïc des faits religieux mais ça veut dire quoi je le dis en 30 secondes ça veut dire comment quelles sont les visions du monde qui préside à ces religieux Monsieur Roder quand on nous enseigne l'économie par exemple on peut avoir un enseignant qui est marxiste ou libéral et on ne s'interroge pas s'il est marxiste ou libéral vous pensez qu'on ne s'interroge pas vous pensez que les élèves ne s'interrogent pas non mais je vous pose je vous pose la question pourquoi c'est plus difficile avec la religion on a peur des religions mais pour ce que je viens de vous dire je pense qu'il y a une grande ignorance dans le corps enseignant je généralise je ne devrais pas bien sûr le sociologue qu'est Smaïn Lachère comprend que il ne faut pas généraliser évidemment mais d'une manière générale quand même vous me permettrez de penser que le corps enseignant dans le public dans l'école publique est très éloigné et donc du coup il y a une gêne il y a peut-être une insécurité intellectuelle quand on aborde ces questions-là d'autant plus que vous avez parfois des élèves en phase qui peuvent être vindicatifs ça arrive Emmanuel Morel l'a dit et je suis assez d'accord avec ça donc voilà il y a un malaise et donc il y aurait un gros travail de formation à faire sur ces questions-là alors après sur la question de l'économie voilà il y a moins d'enjeux on va dire c'est pas parce que enfin vous savez on a assassiné vous l'avez dit on a décapité on a assassiné et décapité un enseignant sur des questions religieuses pas sur des questions économiques donc les enjeux ne sont pas les mêmes écoutez monsieur on va laisser l'école de côté et je voudrais interroger peut-être le juriste que vous êtes sur un point précis concernant la liberté d'expression la liberté d'expression c'est un principe révolutionnaire qui date depuis avant la loi sur la laïcité est-ce que vous considérez que par exemple à l'Assemblée nationale dans les débats quand on se jette plus que des noms d'oiseaux quand il y a des dérives verbales est-ce que quand il y a d'autres dérives verbales sur les réseaux sociaux est-ce que ça ce sont des atteintes à la laïcité puisque tout est mis sous le couvert d'une défense de la laïcité oui alors je pour des pour des raisons de méthode je séparerais quand même l'assemblée nationale des réseaux sociaux je suppose qu'on n'y dit pas la même chose que les débats ne sont pas organisés de la même manière et on ne se lâche pas de la même manière à l'assemblée nationale que sur que sur les réseaux sociaux moi je pense qu'on peut tout dire dès lors que ce qui est dit n'est pas un discours qui appelle à la haine et n'est pas un discours qui trouble l'ordre public mais ça c'est un principe général non non c'est pas un principe général ça peut être un principe qu'on fait sien et qui peut produire des effets d'autocensure je n'insulte pas si j'étais député je n'insulterais pas quelqu'un parce qu'il a une couleur de peau qui serait différente de la mienne je n'insulterais pas quelqu'un parce qu'il fait partie des 89 députés du Front National et voyez-vous alors je le dis c'est même public si on vient me serrer la main si quelqu'un du Front National vient me serrer la main je ne lui refuserai pas ma main parce qu'une main qui est donnée c'est une main qui est désarmée c'est une main qui n'a pas d'armes et donc je ne vois pas pourquoi je refuserais je refuserais de lui serrer la main même si on ne va pas dîner ensemble et même si on ne prend pas le café ensemble donc la liberté d'expression est quelque chose d'extrêmement précieux d'extrêmement précieux que l'on peut remettre en cause à chaque moment c'est quelque chose qui a été douloureusement vous dites que vous êtes pour la liberté d'expression jusqu'au droit au blasphème absolument vraiment alors là sans aucune hésitation possible et je dis même qu'on peut offenser des croyances où on peut je je mettons de côté le mot offensé on peut critiquer radicalement les croyances les dogmes certains considèrent que c'est un trouble à l'ordre public non critiquer la religion n'est pas un trouble à l'ordre public à ce moment-là vous supprimez Charlie Hebdo non non le 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 blasphème est si je puis dire si je puis m'exprimer ainsi est blasphématoire si on s'en prend aux personnes c'est-à-dire aux croyants mais si on s'en prend aux dogmes si la critique s'exerce et se déploie à l'égard des dogmes à l'égard des croyances à l'égard des visions du monde il n'y a pas de on vous a entendu alors monsieur Morel je sais que vous voulez intervenir là-dessus mais je voudrais ajouter une question parce que ça nous permettrait d'avancer dans le débat l'intolérance religieuse conduit à la répression de jeunes femmes en Afghanistan et au meurtre en Iran où des gens sont assassinés quelquefois sauvagement et on pourrait considérer ce que nous considérons comme des crimes d'état est-ce qu'à votre avis ça justifie un droit et un devoir international d'ingérence ça c'est une très vaste question qu'on ne régler pas en 5 minutes le point de vue du législateur que vous êtes est intéressant et important puisque vous êtes à la fois un législateur et avec une casquette européenne le législateur considère qu'il faut sanctionner et sanctionner durement les pays qui se livrent à de tels agissements et d'ailleurs ce qui est fait à l'encontre de l'Iran mais aussi de l'Afghanistan avec le retour des talibans donc à la fois sanction et puis soutien soutien à la sable aux femmes et aux hommes parce qu'en Iran c'est quelque chose de formidable c'est que la mobilisation des femmes est soutenue massivement par les jeunes hommes qui au péril de leur vie parce qu'on parle d'une jeunesse qui est martyrisée qui est opprimée défend le droit de vivre libre donc ça c'est la première chose la deuxième chose vous avez dit droit au blasphème mais en France il n'y a pas de droit au blasphème tout simplement parce que le blasphème ça n'existe pas la loi française ne reconnaît pas le blasphème justement parce que nous sommes un État laïque il y a liberté de croire et de ne pas croire il n'y a pas de religion d'État donc il n'y a pas de blasphème mais s'il y a bien une tradition française qu'il faut perpétuer et qu'il faut chérir c'est le droit à l'irrévérence à la satire à la critique fut-elle radicale des dogmes des religions et des clergés enfin justement si on a été aussi nombreux à se mobiliser au moment du drame de Charlie Hebdo c'est parce qu'il y avait quelque chose parce que je pense que les assassins avaient aussi touché quelque chose de spécifiquement français qui date de très loin Voltaire et même avant jusqu'à Rabelais qui consiste à moquer parfois les dogmes et ceux qui les professent enfin dernière chose parce que je pense que c'est une question très importante moi je crois en effet qu'il faut enseigner le fait religieux comme on enseigne tous les récits fondateurs des civilisations c'est très important de connaître la Bible comme c'est très important de connaître Homère pour une raison simple aussi c'est qu'à partir du moment où s'ouvre ou au monde de l'art la peinture la littérature la musique il est bien sûr qu'on va retrouver des éléments de la Bible du Nouveau et de l'Ancien Testament on ne peut pas comprendre moi je suis par exemple un fanatique de Jean-Sébastien Bach Jean-Sébastien Bach est pétri de culture religieuse je ne sais pas Nicolas Poussin en peinture c'est pareil c'est bien donc de connaître les dogmes qui ont inspiré les œuvres mais tout en ayant et là je rejoins totalement M. Roder ce qu'il a appelé je crois un regard objectif et distancié et c'est là que c'est parfois compliqué et je reviens encore une fois à Mme Rouge-Bouchard qui va croire que je veux absolument débattre avec elle ce n'est pas vrai mais elle dit science et foi le débat est réglé depuis longtemps mais ce n'est pas vrai et aujourd'hui cela ne va pas de soi je vais vous prendre un pays qui est spécialiste d'une forme de relativisme c'est les Etats-Unis d'Amérique que nous connaissons bien où certains Etats aujourd'hui ne tolèrent pas qu'on enseigne qu'on enseigne certaines choses en biologie et en histoire au nom du créationnisme donc je m'excuse mais c'est un combat qui est encore d'actualité je n'ai pas du tout dit ça je n'ai pas du tout dit que elle va me répandre vous avez dit je vous cite je vous cite je vous cite le débat entre science et foi a été réglé d'ailleurs aujourd'hui la menace des putancelles des créationnistes que d'une certaine gauche woke non mais pardon je ne pensais pas évoquer ça mais qui nie aussi les vérités scientifiques au nom de l'idéologie je suis d'accord je pense qu'on ne doit pas nier les vérités scientifiques au nom des idéologies ça c'est sûr ce que j'ai essayé de dire c'est que ça n'est pas propre à la laïcité de vouloir séparer la science et la foi ah oui d'accord ok et j'ajouterai aussi que mais alors peut-être ça va moi vous plaire qu'il y a beaucoup de grands scientifiques qui sont aussi très croyants au sens où la séparation entre science et foi elle se fait parfois à l'intérieur des individus et c'est cette complexité de l'être humain que je trouve intéressante après vous me direz c'est vrai que face à certaines difficultés aujourd'hui on est très loin de cet enjeu là et l'enjeu il est plus simple enfin plus compliqué mais en même temps plus simple qui est de dire bon vous laissez la foi en votre fort intérieur et vous apprenez la science parce que c'est comme ça que nos sociétés fonctionnent voilà mais on n'est pas on n'est pas tellement en désaccord je voulais juste mais c'est très court je voulais juste rectifier ou plus exactement préciser ce que j'avais dit tout à l'heure sur la question du blasphème en fait la question du blasphème ou le problème du blasphème c'est d'abord un problème des dévots c'est d'abord le problème des dévots c'est pas du tout le problème des blasphémateurs c'est d'abord le problème des gens qui se sentent blasphémés le monde évolue et n'est pas dicté uniquement par l'universalisme français on observe ce communautarisme partout et on observe une division du monde aujourd'hui entre des pays autoritaires avec quelquefois de véritables dictatures est-ce que à votre avis au regard de cette évolution stratégique socioculturelle la laïcité française doit-elle rester immuable une exception culturelle ou nécessite-t-elle quelques adaptations Laetitia Stronzonard alors on a un peu de temps mais c'est un peu la conclusion si vous voulez qu'on voudrait dire donner mais j'ai du mal à voir en quoi la laïcité doit être reliée à des problématiques internationales parce que vous semblez relier les deux et dire ben oui parce que la France est dans le monde oui mais la culture n'est pas que française oui bien sûr mais c'est pas parce que des dictatures s'affirment aujourd'hui qu'on a varié sur notre position sur la laïcité il me semble on a déjà des débats intérieurs suffisamment complexes entre gens qui sont d'ailleurs plus ou moins d'accord enfin moi je vois pas forcément un enjeu international à moins que j'ai mal compris votre question Vous ne voyez pas la possibilité de variations anthropologiques en quelque sorte par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui Ce qui est vrai au niveau international c'est qu'il y a une pression notamment par l'intermédiaire de la presse nord-américaine par exemple sur la laïcité française et qui ne comprend pas je pense au New York Times ou au Washington Post qui ne comprennent absolument pas ce que veut dire la laïcité française et qui de fait défendent un autre modèle culturel et donc par conséquent un autre modèle politique mais moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire c'est à dire et alors et alors les américains ont le droit de penser ce qu'ils veulent ils n'ont pas notre histoire ils n'ont pas la profondeur de notre histoire et ils n'ont pas notre conception républicaine c'est une autre conception voilà nous nous sommes construits sur cette idée sur cette conception et donc au coeur de laquelle nous trouvons la laïcité je ne vois pas pourquoi parce qu'il se passe des choses en Amérique du Nord ou il se passe d'autres choses ailleurs nous aurions à changer de ce modèle voilà je pense que ce modèle il a fait justement ses preuves nous vivons jusqu'à preuve du contraire dans une société beaucoup plus apaisée que la société notamment nord-américaine et je crois que la laïcité n'y est pas étrangère oui monsieur la chère sur ce point si on reste dans le Nord bien évidemment ces débats sont importants et la question de l'universalisation de l'universel effectivement est un débat qui ne cesse qui ne cesse de 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 circuler dans les pays du Nord mais si vous descendez c'est à dire si vous allez dans les pays du Sud bon et pour une une ère géopolitico-culturelle que je connais un petit peu qui est le monde arabe par exemple la question de la laïcité pour certains et pour de plus en plus de personnes est un enjeu extrêmement important je pense en particulier on ne peut pas développer oui mais pourtant je vous assure c'est important parce que voyez-vous si on devait faire preuve de solidarité par exemple avec les femmes afghanes avec les iraniennes etc et bien il faut penser que dans ces pays là pour certaines fractions de ces populations l'universel existe la laïcité peut exister la laïcité c'est tout simplement la disjonction entre le temporel et le spirituel merci monsieur Morel un point si vous voulez pour conclure sur est-ce que ça doit rester immuable ou vous qui êtes au contact de 27 voire plus de pays européens est-ce qu'il y a quelque chose à bouger ou ça doit rester d'abord j'abonde totalement dans le sens de monsieur Lacher il se trouve que je suis président de la délégation maghreb au parlement européen et je peux vous dire pour bien fréquenter les sociétés civiles des pays du maghreb que la question de la laïcité du rapport à la religion ne va pas de soi et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour conquérir ce type de droit mais je finirai très simplement en reprenant ce que vous avez dit vous avez parlé d'universalisme et justement au moment où se multiplient les différentialismes au moment où accroît parfois ce qu'on appelle le relativisme il est bien de redire que ce soit français ou non il est bien de redire qu'il y a des principes qui sont universels et ce que nous prouve le combat des femmes iraniennes par exemple c'est que oui il y a des principes qui sont universels qui valent partout dans le monde et pas seulement sur tel ou tel territoire déterminé et ça c'est une leçon formidable parce qu'aujourd'hui l'universalisme est contesté à droite aussi parfois à gauche et bien il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui continuent à le défendre merci beaucoup alors je dois vous présenter une brève bibliographie Smaïn Lachère vous avez publié l'affaire Mila victime agresseur haine en ligne à fondation Jean Jaurès et Loeb je voudrais également signaler un autre ouvrage que vous avez publié et qui s'appelle juger la terreur le procès des attentats de janvier 2015 à l'aube Laetitia Strauss-Bonard nous avons déjà présenté votre livre au cours d'une émission précédente on l'a évoqué au cours de l'émission de la France c'est à la fois édité par Perrin et presse de la cité donc c'est j'allais dire une balade enfin une balade c'est une excursion quasiment ethnologique et culturelle de ce que sont les français aujourd'hui alors je voudrais monsieur Yanis Roder vous avez publié un livre alors dont on a beaucoup parlé en tout cas au cours de cette émission à savoir la jeunesse française l'école et la république c'est le témoignage de votre exercice professionnel c'est pas seulement le témoignage c'est aussi une analyse de beaucoup d'enquêtes sur ces questions là c'est donc une analyse de beaucoup d'enquêtes comme vous dites donc vous voyez on part du particulier mais à l'universel et je dois signaler aussi puisqu'on a parlé de Laurent Bouvet portrait d'un intellectuel engagé ça a été publié aux éditions de l'observatoire monsieur Morel vous voulez signaler un livre vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont pas tout à fait dans le cadre de la laïcité mais je vous laisse en signaler un seul si vous voulez bien avant de terminer cette émission bon d'abord j'ai contribué au livre sur Laurent Bouvet donc je vous recommande vraiment ce livre j'y ai fait un long article moi je vais vous recommander un livre pratique ça s'appelle le maire et la laïcité réponse pratique c'est un avocat qui s'appelle Philippe Bluteau qui est très talentueux et qui répond à toutes les questions pratiques que peuvent se poser à la fois les élus mais aussi les citoyens sur la laïcité au quotidien c'est très bien fait et en plus tout un rappel de la jurisprudence des différentes juridictions administratives merci beaucoup je voudrais vous remercier madame messieurs d'avoir participé à cette émission je voudrais remercier l'équipe de LCP et avant de vous quitter je voudrais vous laisser avec cette pensée je voudrais rendre hommage ici à Samuel Paty et donc je vous laisse avec cette pensée c'est un débat essentiel de convaincre la jeunesse de la puissance de nos valeurs universelles et de la laïcité synonyme de liberté l'enseignant Samuel Paty est mort pour avoir défendu cette liberté c'est une pensée une citation de Manuel Valls Merci d'avoir regardé cette vidéo ...